C'est aux environs de 18h, heure locale, mercredi 8 juillet 2020, que la télévision nationale ivoirienne a interrompu tous ses programmes pour donner la nouvelle. C'est le secrétaire général de la présidence Patrick Hachy, ému, qui lut le communiqué d'Alassane Ouattara, qui rend hommage à celui qui l'appelait affectueusement son jeune frère, son fils. Amadou Gounkoulibaly a eu un malaise à l'issue du conseil des ministres, mercredi après-midi, à la présidence. Il est mort à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Kokodi, peu après son évacuation. Amadou Gounkoulibaly était âgé de 61 ans et souffrait de problèmes cardiaques. Il s'était rendu en début du mois de mai à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris pour un suivi médical suite à une greffe du cœur subie il y a 8 ans. Amadou Gounkoulibaly était resté deux mois en France. Il avait été hospitalisé deux fois et observé beaucoup de repos par la suite. Il était revenu vendredi dernier à Abidjan. Accueilli par le président Ouattara lui-même, la première dame et plusieurs officiels et deux ministres. Lors d'une déclaration aux personnes venues l'accueillir dans le pavillon présidentiel de l'aéroport, il avait expliqué qu'il se sentait en forme et qu'il entendait reprendre le travail immédiatement, ce qu'il a fait. Peu après l'annonce de sa mort dans la soirée, les réactions des leaders politiques et chefs d'États africains se sont multipliées. Parmi eux, le président sénégalais Makissal, qui l'a fait sur son compte Twitter en présentant ses condoléances les plus émues au président Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien frère. En Guinée, Sidiya Touré, président du parti UFR, a lui aussi présenté ses condoléances aux peuples ivoiriens sur son compte Twitter avant de parler de l'homme en ces termes. La mort d'Amadugon Koulibaly, un vrai choc pour moi, nous avons été les premiers collaborateurs de Hado en 1990 et depuis il était resté mon jeune frère. Cadre brillant, d'une honnêteté et d'une fidélité à toute épreuve, il était de cette nouvelle génération tant souhaitée en Côte d'Ivoire, paix à son âme. Amadugon Koulibaly était choisi par le parti présidentiel pour succéder à Alassane Ouattara lors des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire.